Bonjour Mgr Hayé, vous êtes évêque du diocèse de Bayonne, vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de ce livre Le Temps des Saints, ne soyons pas des chiens muets aux éditions Artege, mais puis je suis obligé de parler avec vous de ce qui se passe notamment en Terre Sainte, ce conflit qui oppose Jérusalem, notamment Israël et la Palestine, conflit sur la terre de la naissance du Christ, qui oppose à la fois des Israéliens qui sont touchés par les terrorismes, le terrorisme le plus barbare, mais aussi des Palestiniens qui souffrent d'une grande pauvreté provoquée en partie à cause du blocus d'Israël depuis maintenant 18 ans. Alors le pape hier a appelé à éviter une catastrophe humanitaire à Gaza, il a appelé aussi à une journée de prière le 27 octobre prochain. Vous, quel est votre regard de chrétien, d'évêque justement sur ce conflit ? J'ai évidemment comme tout le monde très touché par d'abord cet attentat terroriste qui a fait des victimes innocentes et de manière très violente et arbitraire. Donc cet attentat du terrorisme islamiste au nom de Dieu et puis évidemment l'escalade de la violence que cela va nécessairement, a déjà, enclenché. Et je pense en effet à ces populations qui sont complètement prises au piège dans cette bande de Gaza, dont les chrétiens de Terre Sainte qui sont peut-être une minorité mais qui sont toujours un peu entre le marteau et l'enclume. J'ai eu d'ailleurs des messages de communautés religieuses comme les soeurs de Mère Thérésa mais en particulier une autre communauté argentine qui est dans mon diocèse et qui est aussi à Gaza, les servantes du Seigneur et de la Vierge de Matara qui écrivaient un message en disant, nous nous restons à Gaza, nous ne pouvons pas évacuer nos malades, nos handicapés, nos pauvres. Nous restons avec eux, nous sommes dans l'attente de la mort et nous passons notre temps en prière devant le Saint-Sacrement en attendant la mort ou un miracle et on nous demande de prier pour nous. Donc je crois que là il y a un effort évidemment de solidarité dans la prière qui est une arme très puissante pour nous mais aussi d'appeler aussi de manière publique à des négociations qui permettent la paix, en particulier des innocents, pour les innocents. Alors je vais revenir sur l'actualité de l'église, ce synode sur la synodalité qui doit se clore donc fin octobre. Donc c'est 364 participants, des évêques, des religieux, des experts politiques qui vont débattre sur plusieurs sujets de l'église notamment la démocratisation de la gouvernance, l'inclusion, notamment l'accès au diaconat des femmes, l'ordination d'hommes mariés, la bénédiction de couples homosexuels. Donc vous, quel regard vous portez sur ce synode, sur la synodalité ? Vous en parlez notamment dans votre dernier livre, Le Temps des Saints ? Évidemment, le synode en lui-même est une très belle institution qui appartient à la tradition de l'église et comme le dit le pape François lui-même en commençant cette grande consultation du peuple de Dieu il y a déjà un peu plus de deux ans, le synode n'est pas un parlement et n'est pas un sondage d'opinion. Ce qui est convoqué au synode, c'est ce que nous appelons dans notre jargon le sensus fidei, c'est-à-dire le sens surnaturel de la foi qui ne peut pas être dissonant par rapport à la foi transmise fidèlement par l'église depuis 2000 ans par le magistère et donc il est conduit par le magistère. Donc je pense bien que c'est plutôt un effet médiatique d'annoncer des changements de cet ordre et c'est vrai que l'effervescence qui a préparé le synode pourrait nous faire penser qu'il va y avoir des changements énormes sur le plan de la doctrine de la morale mais ce n'est pas possible. D'ailleurs le synode n'a pas la possibilité de changer la doctrine de l'église et rien de ce qui sortira du synode ne peut être en dissonance avec le magistère de l'église qui assure la fidélité à l'enseignement des apôtres. Et donc je suis confiant que cet événement est d'abord un événement de grâce, ce n'est pas un événement politique, c'est un événement de grâce même s'il y a des forces politiques et des lobbies qui voudraient en faire un événement politique. Et justement vous en parlez dans votre livre, vous parlez de ce sensus fidei mais vous parlez aussi du sensus fidelium, c'est-à-dire que vous parlez de ce sensus fidelium comme un troupeau qui discerne son propre flair pour discerner les nouvelles routes que le Seigneur ouvre à l'église. Alors on a parlé de la démocratisation de la gouvernance justement, quel est l'impact des fidèles sur l'église ? C'est à la fois l'église qui donne donc un dépôt de la foi, vous l'avez dit, à ses fidèles et en même temps est-ce que les fidèles aussi ont un impact sur l'église et sur les dogmes de l'église ? Je pense notamment à la Vierge, c'est toute une foi populaire qui après a été récupérée, enfin récupérée en tout cas, prise en compte par l'église. On ne peut pas distinguer, on ne peut pas opposer le sensus fidei, le sens de la foi, du peuple de Dieu dans son entière composition depuis le premier des évêques jusqu'au dernier des laïcs et le sensus fidelium. Le sensus fidelium c'est l'expression du sens de la foi par les fidèles, à travers la piété populaire mais qui ne peut pas errer non plus et qui adhère de manière infaillible au dépôt révélé qui nous est transmis par le magistère. Donc je ne crois pas qu'il faille parler de démocratisation de l'église. L'église n'est pas une société démocratique, elle est une société hiérarchique et la hiérarchie, il ne faut pas se méprendre sous ce terme qui sans doute dans le monde d'aujourd'hui signifie domination sacrée mais non, nous ne sommes pas dans une dialectique qui serait de type marxiste et qui nous permettrait d'interpréter l'église à partir des critères qui sont ceux des sociétés démocratiques. Hiérarchie ça veut dire origine sacrée, c'est un pouvoir sacré qui est donné à la hiérarchie ceux qui tiennent la place du Christ mais au service du peuple de Dieu donc c'est un service, ce n'est pas un pouvoir qui doit faire sentir son pouvoir sur le peuple et ça c'est une vision qui est mondaine de l'église et je ne crois pas que ce soit dans cette ligne là que le synode va nous engager. Et vous critiquez aussi cette église mondaine, on va y revenir, mais vous parlez de la crise de l'église vous citez Benoît XVI qui en 1969 disait la crise de l'église ne fait que commencer parce que donc il y a un monde qui est de moins en moins chrétien, en tout cas l'occident mais vous dites que même au sein même de l'église il y a un refus de la foi un refus de la morale, une sorte de foi sans religiosité et vous pensez que c'est, enfin en tout cas le début de la crise de l'église était en 69 et puis ça commence, ça continue aujourd'hui, ça se perpétue aujourd'hui et au sein même de l'église. On n'a peut-être pas assez mesuré en effet qu'après la deuxième guerre mondiale des mutations culturelles de la société, des fractures importantes dans la société en particulier occidentale mais française très particulièrement sous la poussée du marxisme d'ailleurs, il ne faut quand même pas l'oublier on finit par déstabiliser l'église elle-même qui, il faut bien le dire, après la deuxième guerre s'est engagée de manière très généreuse à travers ses prêtres, ses fidèles dans la reconstruction de la société et donc peut-être que la question de Dieu s'est un peu effacée ce que disait souvent Benoît XVI au profit d'un humanisme qui est devenu un peu humanentiste et où on a été très très préoccupé d'adapter l'église aux évolutions du monde Jacques Maritain parlait de manière très très schématique sans doute mais forte d'agenouillement devant le monde c'est l'esprit du monde qui semble un petit peu entrer comme l'avait dit d'ailleurs saint Paul VI en 1973 il disait les fumées de Satan sont entrées dans le peuple de Dieu c'est peut-être ça que ça veut dire et je pense que les pontificats qui ont suivi le concile saint Paul VI, Jean-Paul Ier de manière très brève Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François cherchent à nous ramener à l'esprit de l'évangile et donc je pense qu'il faut être très très attentif à cela et revenir à la question de Dieu l'église est là pour parler de Dieu avant tout elle est là pour rappeler le primat de Dieu et de l'adoration dans la vie de l'église, dans la vie du monde et justement donc cette église vous dites, il y en a qui prétendent qu'il faut tout changer qu'il faut faire des grandes réformes que c'est un problème d'institution mais vous êtes plutôt pour le temps des saints, il faut créer des saints et ce sont véritablement les saints qui vont être des réformateurs de l'église C'est Bernanos qui disait ça, en parlant de Saint François d'Assise en particulier qui est une figure qui est particulièrement chère à notre pape François qui disait que les vrais réformateurs de l'église ce sont les saints et la première réforme qui peut irriguer toutes les réformes de structures qui peuvent être nécessaires parce que l'église peut se scléroser aussi elle est un corps vivant qui avance au milieu du monde comme disait Saint Augustin entre les consolations de Dieu et les persécutions du monde parfois les ministres d'église peuvent être tentés par le pouvoir, par l'intérêt, par la richesse on peut s'enfoncer dans certaines corruptions on le voit avec le scandale des abus sexuels dans l'église et en même temps c'est de l'intérieur que l'on peut réformer l'église le concile Vatican II, si on veut bien le comprendre non pas de manière politique mais à partir de la foi parce que c'est l'église mystère qui a été développée par le concile a engagé une grande réforme intérieure qui est centrée précisément sur la vocation universelle des baptisés à la sainteté et Jean-Paul II l'a rappelé au lendemain du grand jubilé d'an 2000 en disant que la proclamation pastorale qui doit nous préoccuper de manière urgente c'est la sainteté et le pape François dans une très belle exhortation apostolique en 2018 sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel le gaudete exultate c'est-à-dire soyez dans la joie et réjouissez-vous qui est la 8ème béatitude des persécutés pour la justice dans l'évangile de saint Matthieu nous a rappelé que la première chose qui importe c'est de nous convertir et devenir des saints et justement devenir des saints c'est l'objectif de tout catholique aujourd'hui c'est de devenir des saints de vivre saintement depuis que nous sommes baptisés nous avons reçu la sainteté de Dieu en partage en étant lavés du péché originel et comme un don mais qui est une tâche à accomplir et qui ne se fait pas sans combat et l'église est sainte non pas parce qu'elle est composée que de saints même si il faut montrer aussi ce beau visage de l'église à travers la corte des saints qui sont béatifiés canonisés encore aujourd'hui mais elle est sainte parce qu'elle possède les moyens de sanctifier les pécheurs que nous sommes la prière l'eucharistie le sacrement de réconciliation l'écoute de la parole l'annonce de la parole tout ça sont les piliers de la sainteté du chrétien et justement pour accéder à cette sainteté vous vous parlez de radicalité alors ce mot il a du mal évidemment à passer aujourd'hui pour nos contemporains vous assumez complètement dire qu'aujourd'hui il faut être radical mais pas une radicalité excluante ou extrême pas au sens de la radicalisation de l'islam comme on dit aujourd'hui qui est une espèce de fanatisme religieux qui devient destructeur radicalité au sens étymologique du terme qui vient du mot radix en latin qui signifie racine c'est à dire s'enraciner profondément dans la foi et dans l'amour parce que la foi nous relie au Christ qui nous communique cet amour qui vient de l'Esprit Saint et donc vivre authentiquement de manière radicale la foi chrétienne et vivre selon l'évangile ça a été le renouveau de toutes les le renouveau de l'église est passé par là saint François d'Essise qui demande à Innocent 3 d'être reconnu dans son charisme de radicalité dans la pauvreté dans la prédication itinérante dans la vie fraternelle et je pense que l'église a besoin de revivre cette radicalité à travers des petites communautés qui existent déjà à travers à la faveur de nouveaux mouvements ecclésiaux et qui deviendront à nouveau attractifs même si des pans entiers de l'institution qui expriment un certain pouvoir dans la société et bien risque en effet dans ces décennies qui viennent de s'effondrer et en plus le chrétien aujourd'hui en voulant en tout cas ne pas suivre le monde enfin le monde on va dire là où il n'y a pas Dieu en voulant suivre le monde est de plus en plus finalement radical enfin en tout cas les chrétiens vont être amenés à de plus en plus être radical oui je pense de se départir d'un monde qui lui en effet est devenu sinon indifférent mais surtout hostile à la foi chrétienne et je pense qu'il faut que nous mesurions les paroles du Christ qui nous l'a annoncé et qui a dit si le monde m'a pris en haine et bien il voyera vous aussi et s'il m'a persécuté ils vous persécuteront vous aussi mais s'il a écouté ma parole il l'écoutera aussi vous voyez je crois qu'il faut qu'on soit conscient que être chrétien suivre le Christ et bien c'est forcément une contestation du monde et c'est forcément le monde qui nous conteste et qui nous prend en haine même si parfois il nous fait bonne figure je crois qu'il faut que l'église soit prête elle l'a été pendant toute son histoire à cette persécution du monde alors on en a parlé vous dites l'église est sainte et en même temps l'église est évidemment composée d'un pêcheur vous parlez notamment des abus sexuels dans l'église vous en parlez dans ce livre et vous dites évidemment qu'il faut faire tout en sorte pour qu'il n'y ait plus d'abus qu'il n'y ait plus de victimes et en même temps vous condamnez ce que vous appelez un tribunal populaire et aussi la transparence qui pour vous tourne à la tyrannie donc il faut trouver cette ligne de crête entre à la fois faire en sorte qu'il n'y ait évidemment plus de victimes de ces abus mais pas tomber notamment dans une tyrannie de la transparence oui parce que je crois qu'il y a trois choses qu'il faut viser dans la résolution un peu de ces abus sexuels dans l'église c'est d'abord la réparation pour les victimes et reconnaître les victimes je crois que ça c'est une des choses qui depuis déjà deux au moins deux décennies l'église s'attèle à reconnaître les victimes à les écouter à comprendre aussi ce qu'on ne mesurait pas pas seulement dans l'église mais dans toute la société environnante le drame le dégât profond qui est causé par les abus sexuels chez un enfant qui est en pleine gestation je pense à une victime d'abus sexuels qui me disait l'enfant en moi n'a pas grandi l'autre qui me disait il m'a séparé de Dieu parce qu'en fait c'est dans le cas de l'église et des enfants qui sont au catéchisme qui font leur profession de foi qui font même des expériences spirituelles mais en même temps il faut aussi prévoir l'amendement du coupable et que cette peine soit médicinale et permette aussi de le remettre dans la destinée de sa vie éternelle le monde condamne facilement mais je pense qu'il faut aussi l'inscrire pour l'église dans une pastoral de la miséricorde Jésus a été intransigeant avec le mal et il faut dénoncer le mal et il faut faire justice aux victimes mais en même temps il a été extrêmement compatissant et miséricordieux pour le pécheur et donc nous nous ne montrons pas du doigt le pécheur nous le punissons pour qu'il répare sa faute mais d'une faute qui soit médicinale pour l'aider aussi à s'amender et se reprendre et enfin il faut viser aussi à réduire le scandale public et pas ajouter le scandale au scandale c'est pour ça que je dis que la transparence est une bonne chose parce qu'on doit faire la vérité mais en même temps la communication doit être prudente et parce qu'il ne faut pas ajouter au scandale il faut permettre aussi aux coupables de s'amender et il faut permettre aussi dans un climat de paix de guérison intérieure qu'il faut proposer aussi aux victimes de retrouver un chemin de paix de guérison intérieure alors vous parlez dans ce livre le temps des saints Mgr Ayet de la figure du prêtre vous citez notamment le cardinal Sarah le sacerdoce c'est le bien le plus précieux de l'église il doit éradier le monde de la lumière et de la sainteté de Dieu il n'y a pas de sanctification possible sans le sacerdoce alors on a parlé de radicalité le prêtre c'est une des figures évidemment les plus radicales de l'église le prêtre pour vous c'est donc le prolongement du sacerdoce du Christ dans le temps quelle est la mission du prêtre dans le monde qu'est-ce qu'il a apporté justement à ce monde cette figure du prêtre aujourd'hui il faut comprendre que le prêtre c'est pas seulement un fonctionnaire du culte qui de manière extérieure a été formé pour poser des actes qui ne pourraient n'être qu'administratifs mais c'est quelqu'un qui on va dire ontologiquement c'est un gros mot c'est-à-dire en profondeur dans son être a été configuré au Christ prêtre et donc qui reçoit une grâce particulière qui va le rendre capable de poser des actes qui excèdent ses capacités naturelles dans la mesure où il a été appelé par le Seigneur à cette belle mission et ça veut dire que le prêtre il est appelé essentiellement à proclamer la parole de Dieu qui est une parole de vie à temps et à contre-temps quelles que soient les hostilités qu'il puisse rencontrer sans peur et donc sans être un chien muet incapable d'aboyer quand il s'agit de dire le bien et de manière claire et de dénoncer le mal c'est quelqu'un qui va sanctifier le peuple chrétien au nom du Christ en célébrant la messe en pardonnant les péchés ce qu'il ne peut pas faire par lui-même s'il n'a pas reçu ce pouvoir sacré du Christ lui-même par grâce à travers le sacrement de l'ordre et c'est celui qui va comme un bon pasteur avec la charité pastorale du Christ qui est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis conduire, gouverner la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée ou en gros on demande au prêtre d'être le signe efficace du Christ tête de son église car l'église est un corps dont le Christ est la tête et il a voulu pouvoir demeurer de manière j'allais dire sensible sacramentelle et non moins réelle présent à travers le prêtre au milieu de l'église et vous vous êtes évêque en plus d'être prêtre évidemment et quelle est la mission spécifique de l'évêque c'est donc évidemment une charge d'autant plus lourde et d'autant plus donc on dit que c'est la plénitude du sacerdoce qui nous configure au Christ pasteur en particulier et qui est donc chargée de rassembler au nom de la parole de Dieu l'église particulière fondée sur les apôtres successeurs des apôtres donc l'église particulière qui lui était confiée en communiant avec le pape alors évidemment dans votre livre Le Temps des Saints Mgr Ayé vous parlez du célibat des prêtres alors pour certains ça serait une réponse de permettre aux prêtres de se marier une réponse à la crise de la vocation du sacerdoce vous vous parlez dans votre livre que c'est un véritable cadeau de l'église latine le célibat des prêtres pourquoi c'est un cadeau pour vous ? C'est un trésor parce que c'est l'église latine a statué c'est vrai tardivement au XIIe siècle sur le célibat des prêtres mais c'était pour faciliter ce qui remonte à l'époque apostolique et ce qu'on oublie beaucoup la continence parfaite du prêtre vous savez dans l'église antique il y avait des prêtres qui étaient célibataires déjà des prêtres qui étaient mariés et des prêtres qui étaient veufs mais tout s'était appelé à la continence parce qu'il faut donner toute sa vie pour le Christ et pour l'église parce que nous sommes appelés à être le signe du Christ époux de l'église le Christ a vécu a assumé cette condition de vie célibataire pour se réserver tout entier pour l'oblation totale de son corps donc de sa vie de sa personne sur la croix pour sauver l'humanité et le prêtre est appelé à rendre présent ce sacrifice en disant dans l'eucharistie ceci est mon corps ceci est mon sang prêter son humanité et ses lèvres au Christ donc il est plus que convenant comme toute l'histoire de l'église et de la théologie du sacerdoce catholique le montre et le démontre il est plus que convenant que le prêtre soit continent comme le Christ et pour l'aider qu'il soit célibataire il ne peut pas être partagé il ne peut pas avoir un coeur partagé il ne peut pas être à la fois l'époux de l'église et l'époux d'une femme vous voyez je crois que c'est le don total que le Seigneur nous demande et je ne crois pas que de permettre d'accéder d'abolir d'une certaine manière même partielle le salibat en ordonnant des hommes mariés car ce n'est pas le mariage des prêtres qui est en cause ici c'est une idée qui est complètement fausse d'ordonner des hommes mariés résoudra le problème des vocations car la vocation c'est la vocation au don de soi et qu'est-ce qui fait qu'il y a une pénurie de vocations c'est une récession de la foi comme don total de soi l'homme est fait pour se donner et les jeunes qui se donnent dans le sacerdoce ne veulent pas se donner à moitié alors justement on va revenir sur ces jeunes séminaristes mais vous parlez notamment de la paternité du prêtre parce qu'évidemment le célibat implique de ne pas avoir d'enfant ce qui est un choix radical d'autant plus radical aujourd'hui même s'il y a certains écologistes qui choisissent de ne pas avoir d'enfant mais bon ça ça n'a rien à voir mais donc s'il y a cette paternité même dans le célibat vous en tant qu'évêque vous sentez cette paternité c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'engendrement nous sommes appelés à engendrer les âmes à la vie de Dieu on le voit très bien chez saint Paul qui parle même de paternité même de maternité le père c'est celui qui engendre et c'est celui qui donne le sens c'est celui qui donne la loi c'est celui qui éduque d'une certaine manière avec l'église qui est mère et je pense c'est très important qu'il y ait cette relation d'engendrement qui en gros fait appel à quoi ? à la transmission peut-être qu'aujourd'hui la grande crise c'est celle de la transmission la transmission de la foi qui se transmet comme la vie on voit aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal à transmettre la vie et donc on a du mal à transmettre aussi la foi qui est la vie du chrétien et je pense que cet engendrement nous établit dans une position paternelle et justement on parle de cette figure du prêtre la figure du prêtre une figure radicale une figure qui implique un célibat total mais qui peut aussi donner une certaine isolation des prêtres et donc vous vous êtes de la communauté Saint-Martin issue de la communauté Saint-Martin je crois que vous êtes le premier évêque de la communauté Saint-Martin donc communauté Saint-Martin notamment qui je crois fait un dixième aujourd'hui des séminaristes de France sont de la communauté Saint-Martin d'ailleurs c'est à Évron c'est un très beau séminaire je vous invite chers auditeurs à passer si vous avez l'occasion et notamment une communauté particulière qui envoie dans des paroisses des groupes de trois, quatre prêtres parfois en milieu rural et ça ça peut être aussi une réponse aujourd'hui à l'isolation des prêtres parce qu'avant le prêtre était au milieu du village avec un village qui était chrétien et ce n'est plus le cas il peut être isolé il peut être ce que vous dites un fonctionnaire de l'église aujourd'hui vous pensez que créer des petites communautés de prêtres dans le milieu rural ça peut être une réponse notamment à cette isolation du prêtre qui est réelle non seulement à l'isolation mais à la nouvelle manière d'annoncer l'évangile dans un monde sécularisé et qui en effet est la plupart du temps indifférent mais peut-être hostile au message de l'évangile je dirais que c'est revenir à la source de la mission la source de la mission c'est Jésus qui envoie ses disciples deux par deux il les envoie deux par deux non seulement pour qu'ils s'entraident dans la mission qu'il leur est confiée mais aussi pour exercer une vigilance mutuelle l'un sur l'autre et je pense que toute l'histoire des missions ad gentès c'est-à-dire vers les terres qui n'ont pas encore été évangélisées et bien c'est toujours des missionnaires qui sont partis en équipe en équipe fraternelle et je crois que c'est aussi pour le monde d'aujourd'hui un grand témoignage parce qu'on ne pourra pas témoigner de la foi chrétienne et de l'évangile si on ne donne pas le signe de la charité fraternelle qui nous unit comme dit Jésus c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples je pense qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle évangélisation comme disait Saint Jean-Paul II on est dans une mission ad gentès à nouveau mais à notre porte sans avoir besoin de se déplacer dans un monde qui est sécularisé qui est peut-être même plus que sécularisé qui est néo-païen et bien on a donc besoin pour cette nouvelle évangélisation de prêtres qui vivent une vie commune fraternelle prière commune partage de la vie fraternelle et mission accomplie ensemble en mutualisant des charismes différents on est forcément plus fort et c'est aussi ce que je cherche à réaliser dans mon diocèse où j'ai déjà des petites communautés de jeunes prêtres formés pour cette vie fraternelle qui ne sont pas pour autant de la communauté de Saint-Martin ni appartenant à une communauté religieuse ou une association de type clérical Alors dans votre livre Le Temps des Saints Monseigneur Hayé vous dites ne soyons pas des chiens muets alors vous vous parlez évidemment on l'a dit de la place du prêtre de la radicalité du prêtre mais vous parlez aussi de la liturgie la liturgie qui est pour vous sommet et source de la vie de l'église et c'est aussi pour ça qu'elle suscite autant de débats notamment on va revenir sur le pape François dans le Traditionnes Custodest en juillet 2022 qui était donc un motu proprio qui remettait en cause donc la facilité de l'accès à la messe en latin qu'avait proposé donc Benoît XVI vous comprenez aujourd'hui que donc la pourquoi la liturgie fait autant débat dans l'église autant débat notamment en France c'est important et pourquoi c'est donc le sommet et la source de la vie de l'église Alors ça c'est sûr que cette expression elle vient du Concile Vatican II dans la grande constitution sur la liturgie qui est la question le Sacro Santum Congilium sur la sainte liturgie et la liturgie c'est le sommet la source et la vie de l'église parce que c'est dans la liturgie qu'est actualisé le mystère de notre rédemption à travers le mystère pascal de Jésus c'est-à-dire sa mort et sa résurrection c'est par sa mort et sa résurrection à laquelle nous sommes appelés à participer déjà pour le baptême que nous accomplissons notre vie chrétienne et que nous entrons déjà par anticipation dans la vie éternelle le royaume qui vient et donc c'est le sommet de tout ce que nous vivons que nous apportons en offrande parce que le chrétien c'est celui qui offre sa vie et sa personne comme le demande Saint Paul en sacrifice saint vivant agréable à Dieu c'est le culte véritable que vous avez à rendre dit Saint Paul au Romain au chapitre 12 verset 1 et donc nous unissons au sacrifice du Christ et nous devenons nous-mêmes capables de nous offrir à travers toute notre vie donc c'est la source d'une vie chrétienne qui est conçue comme une offrande d'amour et donc c'est vrai que c'est parce que c'est le sommet et la source que peut-être ça conduit à des débats et parce que le démon se déchaîne je pense que le motu proprio tradiscus custodest du pape François est exactement dans la même ligne que celui du pape Benoît XVI il vise à la communion à l'unité peut-être qu'il a été impressionné par certaines crispations liturgiques certaines divisions certaines guerres liturgiques qui sont nées autour de ces deux formes de la liturgie et de la messe il faut trouver peut-être qu'on n'a pas assez pris en compte que si l'ancien ordo est resté permanent dans l'église qu'il exerce un certain succès un certain attrait même en particulier chez les jeunes catholiques c'est aussi parce que on a connu une réforme liturgique qui a été mise en oeuvre avec des déformations à la limite du supportable comme disait Benoît XVI et on n'a peut-être pas assez mesuré cela et aujourd'hui on voit que des jeunes vont aussi bien à la messe dans le nouvel ordo que dans l'ancien ordo et ne donnent pas cet engagement le poids idéologique que peut-être leurs aînés donnaient dans les années 70-80 c'est ça et on nous avait dit que la messe en forme extraordinaire était vouée à disparaître et puis on se retrouve aujourd'hui on retrouve aujourd'hui un nouvel élan de cette messe traditionnelle alors vous parlez évidemment nous vous savez sur ligne droite on parle beaucoup de politique vous en parlez aussi dans votre livre le temps des saints du rôle des chrétiens dans la politique parce qu'en même temps il y a rendre à César ce qui est à César et en même temps le chrétien fait partie de la vie et de la cité vous avez des positions notamment je vais même vous lire un message d'un auditeur Xavier qui écrit merci et bravo à Mgr Anier de s'exprimer sur une radio nous avons particulièrement besoin de ces voix des évêques en France alors vous vous êtes positionné sur les lois leboïtiques vous vous êtes positionné aussi contre le mariage pour tous vous avez été aussi critique pendant sur toute la politique sanitaire du gouvernement comment un chrétien doit se positionner politiquement dans le monde et alors comment surtout un évêque doit se positionner parce que c'est toujours compliqué notamment d'avoir le courage d'exprimer ses opinions en tant qu'évêque alors en tant qu'évêque je ne peux pas m'engager dans la bataille politique pour la justice comme disait le pape Benoît XVI mais en même temps je ne peux pas m'en exclure et m'en extraire la justice l'ordre juste qui permet au bien commun d'advenir qui est le bien que tous peuvent rechercher en commun et dont tous peuvent participer pour avoir une vie digne et paisible comme dit saint Paul et qui permet en effet de se tourner aussi vers sa fin surnaturelle donc le bien commun qui est la fin dernière de la société est ordonné à la fin surnaturelle de l'homme dont nous sommes nous les garants les laïcs par contre sont appelés à animer chrétiennement les réalités temporelles de la famille du travail de la vie sociale de la vie politique à partir de la foi et de l'enseignement de l'église mais de leur propre initiative cependant l'église en tant que hiérarchie dont je fais partie comme évêque et bien a le devoir aussi d'éclairer les consciences et l'église est là pour purifier la raison éthique qui est engagée dans le temporel dans l'action politique à travers son enseignement cette doctrine sociale qui est en sorte de principes et peut-être de suggestions de moyens d'action pour faire advenir un ordre juste un ordre social juste qui est le but de la politique donc nous nous sommes en amont disons de l'action politique en elle-même et quelquefois il faut rappeler à la conscience des droits inaliénables de la personne humaine qui garantissent sa dignité et que doivent rechercher en effet tous ceux qui nous gouvernent et tout chrétien doit évidemment s'impliquer dans la vie de sa cité merci Monseigneur Hayet je rappelle le titre de votre livre Le Temps des Saints Ne soyons pas des chiens muets aux éditions Artej on n'a pas parlé de la formation notamment des laïcs on n'a pas parlé de beaucoup de choses mais évidemment on invite nos auditeurs à se procurer votre livre donc Le Temps des Saints aux éditions Artej merci Monseigneur Hayet et bon retour sur Bayonne j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver dans cette émission par Zoom ou par téléphone à très vite merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous Merci.